iOS 17 Beta 2 fait son apparition, on va parler des nouveautés sur iPhone, surtout si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne. On se rend donc dans réglages, dans général et dans mise à jour et apparaît le graal iOS 17 Beta 2, je vous explique toutes les nouveautés. Une toute nouvelle fenêtre de mise à jour avec un gros bouton bleu qui porte le nom d'Installer et davantage de détails dans cette fenêtre. Par exemple, on peut s'apercevoir qu'il y a les détails sur l'adhésion à une version Beta et on s'aperçoit des différents détails de la sauvegarde avant l'installation d'une version Beta. Alors attention, cette version iOS 17 Beta 2 est une version développeur, on n'est pas encore sur la version publique. La version iOS 17 arrive, comme tout le monde sait, en septembre. On continue pour cette deuxième nouveauté. Lorsqu'on appuiera sur Installer, on aura donc le code de déverrouillage à taper pour installer cette nouvelle version iOS 17 Beta 2. On continue, on va tout de suite se diriger dans Message. On va bien sûr créer un nouveau message et regarder, en fait, la zone d'édition en bas se partage en deux parties. On a maintenant une zone Objet du message et la zone Message en tant que telle. Je trouve ça assez sympathique de pouvoir mettre un objet avant le message pour dire à la personne qu'est-ce qu'on veut lui dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on continue dans les nouveautés iOS 17 Beta 2. C'est parti. Alors, vous savez que maintenant, lorsqu'on appuie sur le petit plus, on voit apparaître sous forme de liste les différentes options que l'on avait avant au-dessus du clavier. Et lors de la Beta 1, je vous avais présenté Check-in. Check-in, accompagnement, qui était mal étiqueté. Eh bien, iOS 17 Beta 2 va correctement étiqueter ce nouveau mode, accompagnement. Et vous avez pas mal de choses au niveau de ce mode. Justement, lorsque vous partez de chez quelqu'un, lorsque vous devez arriver chez vous par rapport à un enfant, vous allez pouvoir tout simplement suivre une personne en temps réel jusqu'à son arrivée. Et ça, c'est plutôt cool. Et en fait, si vous vous dirigez donc dans Réglages et dans Messages, il va y avoir deux nouvelles options, justement par rapport à accompagnement. On va rentrer à l'intérieur de ce bouton, accompagnement, et il y aura deux nouvelles options qui portent un nouveau nom. On aura donc maintenant deux choix, limités ou intégrals, ce qui vous donnera en fait plus de possibilités de partage au niveau de cet accompagnement si vous voulez donner un max de renseignements lors de votre envoi de messages et lors de votre accompagnement en direct. On continue dans les nouveautés iOS 17 Beta 2 et on va parler de CarPlay. Un petit oubli lors de la première Beta iOS 17, CarPlay bénéficie d'un nouveau fond d'écran typique iOS 17. Donc, on synchronise l'iPhone, on synchronise les écrans, les fonds d'écran. Ça fait plus joli et c'est plus top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et les widgets n'ont pas été oubliés sur Apple Music. Je vous montre ça tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, l'application Apple Music se dote de nouvelles tailles de widgets, de nouveaux widgets. A l'époque, on en avait trois. On est maintenant rendu à 8 widgets. Avec ces 8 nouveaux widgets de Apple Music, vous allez pouvoir encore plus égayer votre écran d'accueil d'iPhone. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ce genre de widget. Moi, j'en utilise parfois. C'est vraiment génial. Allez, on continue et on parle toujours d'Apple Music. C'est parti. Allez, si je vous parle de fondue enchaînée, ça vous dit quelque chose ? L'iPhone avait été oublié. On va donc avoir de nouvelles possibilités et une nouvelle réglette pour une fondue enchaînée encore plus sympathique. Alors, on se dirige dans Réglages et dans Musique. Et là, on va pouvoir s'apercevoir que le fondue enchaînée va vraiment être plus stable. Et en plus, il va se doter d'un curseur pour en moduler la durée. Donc, une fondue enchaînée qui sera donc modulable. Ça, c'est plutôt cool sous iOS 17 Beta 2. Dites-moi ce que vous en pensez. La toute nouvelle application Standby en veille, qui est apparue lors de la première version iOS 17, va s'équiper d'un nouveau bouton avec iOS 17 Beta 2. Je vous montre ça tout de suite. Et ce nouveau bouton donc est la possibilité de faire ou pas apparaître les notifications directement sur Standby. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle fonction Standby. Moi, je la trouve assez cool de pouvoir avoir un radio réveil à côté de soi grâce à notre iPhone. Allez, on continue ! Le tout nouveau AirDrop fonctionne sous iOS 17 Beta 2. C'est vraiment génial. On va par exemple pouvoir aller sur un fichier, sur un dossier. On va faire comme si on voulait l'envoyer par AirDrop, mais au lieu de toucher quoi que ce soit, on met les deux iPhones côte à côte. Et regardez, le fichier va tout seul se mettre sur l'autre iPhone. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment d'une simplicité excellentissime. Et en plus, il y a quelques petits effets super sympathiques. Moi, je trouve ça franchement cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le même sujet, l'envoi des fiches est aussi accessible. C'est vraiment top. Je vous montre ça tout de suite. Et voici Namedrop, donc le tout nouveau système iOS 17. C'est vraiment génial. Et là, les amis, on n'a rien à faire. Vous voulez présenter votre fiche, partager votre fiche en AirDrop. Tout simplement, vous croisez les iPhones et bim, la fiche est partagée. C'est super top. Namedrop est vraiment la toute nouvelle façon de partager les fiches contacts directement croisant vos iPhones. Ça, c'est super génial. Microlocation fait son apparition tout simplement dans Réglages et dans Confidentialité. Et vous vous dirigez dans Service System. Et vous voyez que Microlocation est apparue. Pour l'instant, Apple ne nous dit pas à quoi sert cette nouvelle option qui est activée par défaut. Souvenez-vous, iOS 17 Beta 1 avait donné la possibilité de mettre des autocollants, de créer des autocollants. Eh bien, sous iOS 17 Beta 2, on va être capable de les partager avec les personnes qui seront équipées d'iOS 16, tels que les iPhone 8, 8 Plus et 10. C'est vraiment cool d'avoir cette petite nouvelle fonction sous iOS 17, iOS 16. Envoyer un message via WhatsApp. Je vais devoir accéder à vos données WhatsApp pour utiliser l'app. Est-ce que vous m'y autorisez ? Oui. À qui ? Petite Coco. Que souhaitez-vous dire à Petite Coco ? La possibilité d'envoyer des messages directement avec Siri à partir d'autres messageries. Ça, c'est super cool. Regardez, c'est vraiment super sympa de pouvoir faire ça sous iOS 17 Beta 2. Votre message WhatsApp dit Salut, comment ça va ? Dois-je l'envoyer ? Non. Je ne l'envoie pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur toutes les nouveautés iOS 17 Beta 2. Alors, la fluidité est là. À droite, un iPhone XS. À gauche, un iPhone 14 Pro. Ça fonctionne magnifiquement bien. La batterie tient super bien. Attendez encore un peu. Si vous désirez tester iOS 17, ne l'installez pas sur votre appareil principal. Ça pourrait être risqué. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Et surtout, partagez un petit cœur, un petit j'aime en bas de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour de prochaines astuces. Accessible à tous. Salut à tous.